bonjour tout le monde et bienvenue dans le gourmandise de Célia j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier un jour qui est spécial pour les kabyles donc c'est Yen Noyer enfin c'est la veille de Yen Noyer donc pour ça on prépare un plat kabyles traditionnel un plat qui est le couscous qu'on appelle avisar stradeus qui veut dire c'est du couscous avec une sauce un petit peu un peu donc comme je vous ai dit c'est un plat avec une sauce qui sera un petit peu épaisse c'est pas comme toutes les autres sauces elle sera légèrement vraiment rouge il n'y aura pas trop trop d'épices non plus donc pour ça je vais d'abord commencer donc pour le pour le couscous je vais d'abord commencer par le laver c'est un couscous qui est roulé à la main ceux qui ont le couscous roulé à la main vous le lavez une à deux fois vous les goûtez vous enlevez l'excédent d'eau vous laissez sécher puis vous mettez dans vous le faites un petit peu un petit peu d'huile d'olive et vous le trompez légèrement avec de l'eau et vous laissez vous laissez sécher et vous le refaites trois fois la même étape mais pour ceux qui ont le couscous qui est acheté dans des paquets d'un kilo dans des supérettes ou autres vous ce n'est pas la peine de le laver une à deux fois vous le trompez juste un petit peu bien sûr avant vous mettez un petit peu d'huile d'olive et vous le trompez un petit peu vous laissez sécher et vous le vous le faites passer à la reparnir deux fois trois fois ça dépendra de votre couscous donc vous faites la même étape jusqu'à ce qu'il soit cuit à la vapeur donc c'est un couscous avec ça ce qu'on appelle le chardon d'espagne donc ça je vais le laisser de côté enfin je vais le laver et le faire cuire à la vapeur trois fois donc je vais éviter de vous montrer les étapes à chaque fois pour éviter d'avoir une longue vidéo donc maintenant donc je vous montre juste la méthode que je fais donc ici j'ai bien lavé le couscous et j'enlève donc je fais comme ça pour enlever donc le surplus de l'eau et le mettre dans la couscoussière donc ici je continue pour finir le couscous je vais pas laisser donc le reste là dedans et là dès que ça sera bien sûr le couscous quand ça sera bien séché je vais le faire le faire cuire à la vapeur une fois pour et la deuxième fois quand ça sera cuit à la vapeur une fois je reviendrai pour vous montrer une fois puis après les deux autres c'est pas la peine que je vous montre c'est la même étape donc pour la sauce ici je vais commencer donc le plus l'ingrédient essentiel ici c'est ça donc c'est donc ici pardon donc ici j'ai des fèves cassées donc c'est l'ingrédient essentiel dans ce plat c'est ce qui va faire donc notre notre plat et c'est vraiment très très bon ici j'ai du poulet des morceaux de poulet j'ai deux cuisses et d'autres morceaux de poulet vous mettez donc le morceau qu'on voulait vous mettez un seul deux c'est quand vous voulez donc il ya aussi l'ingrédient celui ci les donc c'est des chardons d'espagne comme vous ici donc vous les achetez ou vous les enlever si vous avez un jardin donc ici il faut le nettoyer ce qui veut dire donc retirer les tout ce qui pique et le laver bien sûr on va le couper je sais pas si vous connaissez ou bien sinon vous allez en acheter dans la ferme dans une dans un marché donc regardez donc ici je vais alors j'ai les autres ingrédients que je vais vous montrer maintenant donc j'ai des quantités de pois chiches donc les pois chiches moi je les fais d'abord cuire et les congeler au moins je quand j'en aura besoin je retire une quantité donc ici c'est des fèves qui sont déjà cuits j'ai des fèves donc pour les légumes pour ce pour les fèves vous en mettez plus si vous en avez deux tomates que j'ai concassé si vous avez vu donc si vous avez de l'ail vous en mettez et si j'ai trois oignons trois quatre gros oignons que j'ai coupé en lamelles donc maintenant dans une marmite j'ai mis un petit peu d'huile je vais d'abord commencer par les fèves cassées je vais les mettre bien sûr faudra d'abord les faire cuire pour ensuite ajouter les autres ingrédients avec les épices bien sûr on aura besoin de tomates concentrées pour ces fèves quand vous les faites cuire donc vous mettez un petit peu d'huile et de côté dans une casserole vous faites bouillir de l'eau et vous en ajoutez petit à petit pour les faire cuire donc je vous montre ma méthode donc ici pour les fèves vous mettez vous ajoutez un petit peu d'eau qui sont déjà vraiment l'eau est très chaude donc vous mettez deux trois louches comme ça pour le faire cuire bien sûr la méthode c'est pas avec moi je vais je sais pas avec une cuillère que je fais donc avec une douche vous mettez vous remuez temps en temps faut pas le laisser coller à la marmite donc ici quand vous sentez que les fèves sont cuits ce qui veut dire qu'ils vont être donc je sais pas trop comment le mot exact qu'on utilise mais c'est comme si ils vont fondre donc vous allez sentir que c'est cuit quand vous remuez comme ça temps en temps bien sûr dès que vous voyez que l'eau est déjà évaporé vous ajoutez vous ajoutez encore deux trois louches et ainsi de suite et remuer comme ça jusqu'à ce qu'ils soient cuits pour ajouter les autres ingrédients donc ici regardez donc le les fèves comment ils vont être donc avec la vapeur on va pas très bien mais ça va être épais donc maintenant je vais ajouter les donc la tomate concentrée donc ça dépendra de combien vous faites la quantité que vous faites je vais ajouter donc d'abord je vais mélanger puis je vais ajouter les donc le poulet pour le poulet vous mettez les morceaux que vous souhaitez je vais ajouter donc les oignons donc moi j'en ai plusieurs morceaux de poulet donc ici regardez j'ai pu ajouter l'oignon aussi les oignons j'en ai mis j'en ai quatre à cinq oignons que j'ai coupé en lamelles donc je mélange donc je vais ajouter les navets les navets donc je ne sais pas si vous ai dit les fèves mais c'est des navets si vous avez des navets si vous avez beaucoup de navets vous pouvez en mettre plus donc maintenant je vais ajouter les tomates donc deux tomates que j'ai concassé ou collé ou râpé je vais ajouter donc les épices les épices j'ai le sel poivre noir le curcuma le poivre rouge et le mélange d'épices qu'il y aura sur la note donc pour ceux qui ont les pois chiches qui ne sont pas cuits donc vous les ajoutez maintenant avant d'ajouter l'eau mais sinon ceux qui ont les pois chiches déjà cuits vous ne les ajoutez pas tout de suite donc maintenant que j'ai pu les laisser mijoter un petit peu donc je vais ajouter de l'eau de l'eau chaude donc pour les épices ça dépendra de la quantité que vous allez faire donc je laisse cuire un petit peu et après j'ajouterai le reste des ingrédients donc maintenant que l'eau a bouillie je vais pouvoir ajouter donc les sardons d'espagne ou bien comme on appelle en cabille donc faudra qu'on ajoute dès le départ que puis enfin dès que l'eau est bouillie on ajoute pour qu'elle puisse cuire donc je laisse je couvre je laisse cuire et encore un peu de temps et je vais ajouter les pois chiches donc les miens sont cuits mais si vous avez des pois chiches qui ne sont pas cuits vous les ajoutez dès le départ avant de mettre l'eau donc maintenant concernant le couscous je viens de le faire cuire à la vapeur la première fois je viens de le retirer je mets donc un petit peu d'eau faut pas remplir non plus juste le nécessaire on va le laisser sécher et on mettra un petit peu d'huile d'olive et le faire encore cuire la deuxième fois donc la même étape pour la première et la deuxième fois vous pouvez le faire cuire la troisième fois le maximum sinon pas plus donc je laisse et après je ferai cuire la deuxième fois et je reviendrai après pour continuer donc maintenant que j'ai fini voici le plat en espérant que la recette vous plaira donc il y a les légumes que je vous ai montré tout à l'heure avec j'ai mis du piquant et le poulet si la recette vous a plu n'hésitez pas à laisser des likes partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et à la prochaine recette au revoir